Chers amis, je t'en ai à vous souhaiter un Chag Sameach, une bonne fête, depuis Yerushalayim, Irak Kodesh, nous sommes la veille de Sukkot, cette grande fête, Baruch Hashem, on est tous purs, propres, lumineux du fait que Dieu nous a pardonné nos péchés maintenant à Yom Kippour et nous donne ce grand cadeau de la fête de Sukkot, un cadeau énorme. C'est la seule mitzvah qu'on peut faire, la mitzvah de la Torah, qu'on peut faire avec le corps entier et on baigne dans la présence divine, le mot Sukkot, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu, Yudke Vavke et Adonaut, et on est carrément entouré, comme nos ancêtres dans le désert étaient entourés des nuées de sainteté, nous sommes entourés de sainteté, de la sainteté d'Hachem. C'est le mitzvah énorme, c'est la seule fête qu'on a, lorsqu'on prie, on dit Zman Simchateno, le temps de notre joie, parce qu'il y a un flux énorme qui descend du ciel sur nous quand on est dans la Sukkot, durant toute la fête, mais dans la Sukkot spécialement. Et Rabbi Noari, la Kabbalah, il dit que tout le flux, toutes les joies que nous aurons durant l'année, tout est décidé maintenant, maintenant on reçoit le carburant, le flux de toute la joie qu'on aura durant toute l'année. Et elle met sa spéciale, donc, d'être super en joie durant les huit jours, c'est une fête de huit jours, même à l'étranger, neuf jours, d'accord, le gars de Vilna disait que c'était une fête très dure, arriver à sans cesse être en joie durant ces neuf jours, sans cesse, sans cesse. Le prophète Yonah, comment il est devenu prophète ? Il est devenu à Yerushalayim, il a vu là-bas la joie qu'il y avait, il y avait une joie spéciale toutes les nuits, ils allaient puiser de l'eau pour faire des libations d'eau sur l'autel, et il y avait une joie énorme, comme ça raconte l'Agmara, il a eu tellement de joie qu'à ce moment, il a reçu le flux de la prophétie. Donc, ce n'est pas notre niveau de recevoir le flux de la prophétie, très bientôt, vers la Tachem, ma chère, viendra, on sera tous les prophètes, comme c'est écrit dans le prophète Yoël, mais néanmoins, pour vous dire à quel point on peut recevoir un flux, on reçoit un flux de lumière extraordinaire. Bien sûr, il faut se préparer, il ne faut pas simplement aller comme ça, rentrer dans la souka, il faut se préparer, comprendre qu'on rentre maintenant dans un endroit qui est extrêmement sain. D'ailleurs, faire ça, on est dans la souka, de ne pas parler à Shonara, de ne pas parler de bêtises, c'est un endroit qui est très sain. D'un côté, on doit habiter là-bas, sans cesse, les sages d'Israël faisaient tout pour ne pas quitter une seconde la souka, si ce n'est qu'il y avait une très très grande nécessité. Chaque seconde que l'on est dans la souka, on fait une mission attacée de la Torah extraordinaire. Le Rav Shaman Zaman, le grand de la génération, disait, si on paye à quelqu'un des dizaines de milliers de dollars par jour pour rester chez lui à la maison, est-ce qu'il sortirait ? Non, ce n'est pas des dizaines de milliers de dollars qu'on reçoit, chers amis, c'est un flux énorme de tout ce qu'on aura durant toute l'année. Je vous rappelle qu'on autorise à manger tout ce qui n'est pas pain et tout ce qui n'est pas grande quantité de gâteaux et de pâtes comme spaghettis, etc. Hors de la souka, mais dormir même un tout petit peu hors de la souka, c'est interdit. Même s'endormir un tout petit peu assis, on ne parle pas d'être couché, donc faites tout pour ne pas vous endormir hors de la souka. Essayez de dormir dans la souka, c'est le plus important, plus important que de manger. Bien sûr, quand on mange du pain ou même si on mange des pâtes, des pâtes cuites à l'eau telles que des spaghettis, etc. Une quantité plus grande de 162 cm3 ou il y en a qui disent 216, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, c'est un peu plus qu'un volume d'un verre jetable. Donc on mange dans la souka avec braha, on fait la braha, les chèvres, basouka. D'ailleurs, je vous recommande beaucoup à tous de regarder bien toutes les lois concernant la souka, les arbates à minime, les quatre espèces de loulave, etc. Sur notre site, la page d'entrée du site, il y a beaucoup de lois, il faut savoir comment les faire. Très souvent, hélas, les gens habitent dans la souka, mais la souka n'est pas cachère. Il y a des pièges, des choses que les gens croient, que s'ils mettent un drap autour de la souka, alors c'est valable, c'est pas valable du tout. Idem avec le loulave, il faut bien connaître les lois, comment faire pour ne pas rater ces grandes, grandes mitzvahs. L'essentiel est pas de reconnaissance Hachem et de joie pour ces grands cadeaux qu'ils nous donnent, la souka, les quatre espèces de loulave, ce qui correspond aux quatre lettres du nom de Dieu qu'on peut tenir dans nos mains et comme ça secouer vers Hachem. En fait, c'est une fête extraordinaire de bonheur, de sainteté qui vient sur moi. Je vous souhaite à tous un Chag Sameach, une fête pleine de joie, pleine de bonheur, sans aucune tricesse du tout, un flux énorme de sainteté. Je vous remercie de bonheur, c'est une fête pleine de bonheur, amène et amène, Chag Sameach.